Et bonjour, j'espère que vous allez bien, ici tout va bien, nous sommes aujourd'hui samedi, il fait très très beau On a très très beau jusqu'à lundi et après ça sent le caca prout, voilà Pourquoi je veux le frigo, c'est le congèle que je veux Ouais et oui ce sont mes culottes de règle qui pendouillent derrière Et alors ? C'est la nature ! Oui donc il fait très beau aujourd'hui, ça se gâte à partir de... Attendez deux secondes, Doudou tu veux croissant pain au chocolat ou pas ? Un croissant au chocolat Ah ouais, un de chaque Ouais ça se gâte à partir de... Oui vous êtes vraiment posé dans mon congèle, ça va bien Et oui vous avez une vue sur mes culottes de règle Donc oui ça se gâte à partir de mardi je crois Et je regarde un petit peu la météo parce que le week-end prochain nous avons l'anniversaire de Aria Et normalement il fait pas beau, je suis au bout, au bout, au bout Alors c'est pas grave en soi, ça sera à la maison Mais je m'étais dit que s'il faisait beau tout le monde serait sur la terrasse Et ça aurait été plus cool quoi C'est pas grave on va faire sans Et puis c'est ce que je dis à Renaud, je dis ça a le temps de changer d'ici là Parce que voilà on est que samedi, pour le moment il prévoit nuageux le dimanche Donc écoutez on verra, on verra Voilà Donc je suis en train de décongeler des petits croissants, des petits pains au chocolat Pour ce matin Écoutez réveil à 9h45 pour tous les trois Romy était dans son lit En fait je me suis levée Bon je mets pas de réveil quand je travaille pas Et encore même quand je travaille, je travaille de nuit Donc il n'y a pas de réveil non plus Mais je mets plus de réveil moi Doudou en met un parce que voilà il doit bosser Et le jeudi il est en fixe Mais sinon moi c'est les filles qui me réveillent Et là ce matin je me suis réveillée toute seule à 9h25 J'ai regardé un peu le téléphone et j'entendais gazouiller Donc voilà Romy écoutez elle a passé une bonne nuit Je l'ai endormie hier soir Mais après elle s'est juste réveillée à un moment Elle avait perdu la sucette Mais sinon voilà tout va bien Elle a passé une très bonne nuit Ce matin le genou c'est pas encore ça On va attendre de toute façon Ils nous ont dit qu'il fallait attendre un petit peu Pour que ça se résorbe Voilà donc écoutez on va attendre Sinon aujourd'hui Eh bien écoutez on a pas mal de boulot On va avancer Là on va attendre que Rominette aille à la sieste Et puis on va avancer on va être au taquet Je suis en train de décongeler des petits croissants Et des petits Alors trois petits croissants Parce que moi croissant ça me va très très bien Et un croissant et un pain au chocolat Pour monsieur Doudou Et puis voilà on va bosser Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui chérie ? On déglingue le jardin Il est au taquet On déglingue le jardin On va s'occuper également de l'extérieur Qui donne du côté de notre petit bureau là Qui va être trop canon J'y ai pensé hier soir J'ai réfléchi à plein de trucs et tout En fait je veux L'idée c'est qu'on a les poules Ça me gêne pas d'avoir les poules De voir les poules de mon atelier Vous voyez ? Mais si je peux avoir un petit peu de verdure Une petite table pour se poser Vous savez quand Doudou il fait ses calls Je sais que quand il fait très beau Il adore faire ses calls à l'extérieur S'il a une petite table Directement de son bureau C'est trop cool quoi Donc voilà on va vous montrer tout ça Allez je fais cuire mes petits croissants là Il y a le livreur qui vient de sonner Il y a trois colis allumés qui arrivent Alors je sais pas pourquoi ils les ont envoyés en séparé Mais bon c'est pas bien grave J'ai fait mon lit Je voulais revenir sur un petit truc là Parce que je pense que je vais avoir la question Je vous pose ici Mon peignoir sorti de lit Appelez ça comme vous voulez Il vient du site LilySilk Vous le savez je vous en avais parlé il y a quelques temps On a reçu une petite sélection pour tester Ça va faire maintenant un bon mois et demi Deux mois qu'on teste Alors je dis qu'on teste Puisque clairement non Doudou ne passe pas ma robe de chambre On est bien d'accord Mais par contre on a reçu des tailles d'oreillers en soie Et mon dieu le bonheur Mais vraiment 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 Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas passée Aux tailles d'oreillers en soie depuis plus longtemps que ça C'est tellement agréable de dormir avec Franchement Déjà au niveau de la peau et au niveau des cheveux Moi je ressens le truc de ouf Mais vraiment hein Vraiment Et Doudou Même pour Doudou Vous le savez Doudou Bon je ne vous apprends pas qu'il est chauve Il n'a pas de cheveux Et en fait quand vous n'avez pas de cheveux L'excès de sébum Et ben franchement Il me pourrit Toutes les tailles d'oreillers en coton C'est une galère sans nom Et depuis qu'il a Celle en soie Et ben ça n'a rien à voir Vraiment Rien à voir Puisqu'en fait le coton Il va absorber tout ça La taille d'oreillers en coton Elle va être jaune Et elle va sentir Vous voyez La transpiration quoi C'est normal Et ben avec celle en soie Ça n'a rien à voir Vraiment Et même pour moi Au niveau de la peau Et au niveau des cheveux C'est super agréable Je vous mettrai le site Dans la barre d'infos N'hésitez pas à aller faire un tour Donc c'est le site LilySilk Et j'ai deux codes Promo Ils ont mis deux codes Alors il y en a un Qui donne 12% Si vous faites une commande De moins de 200€ Et il y en a un Qui donne 20% Je suis en train de pas m'avoir Si vous faites une commande Si vous faites une commande De plus de 200€ Donc si vous avez Des têtes d'oreillers A changer Ou qu'il y a un petit Peignoir qui vous plaît Il y en a pas mal Et vous pouvez les broder En plus Donc ça c'est super C'est top je trouve Genre t'as ton prénom brodé Et tout ça peut être top Bon moi je l'ai pas fait Parce que je me suis dit Que je pouvais le faire à la maison J'ai la brodeuse Mais voilà Vraiment super top Je vous mette toutes les infos Dans la barre d'infos Donc n'hésitez pas à aller faire un tour Si ça vous intéresse Et si vous avez des questions Bah vous n'hésitez pas Voilà Je suis pas Obligée de faire ce petit passage Mais je voulais revenir là dessus Parce que En fait Je vous en avais parlé Je vous avais dit Que je vous ferais un retour Donc voici mon retour Allez J'ai fait mon lit Il est nickel Hop Je vais m'habiller Je vais aller ouvrir Mes colis allemés Vous savez quoi Je vais ouvrir mes colis maintenant Mademoiselle Romy est au dodo Elle s'est endormie super rapidement Doudou est en train de vider l'extérieur Je vais vous montrer un petit peu Moi je suis dans l'atelier En train d'avancer au niveau couture J'en profite en fait Je le fais pendant que Romy est à la sieste Parce que dès qu'elle sera levée de la sieste Il va falloir être là pour gérer Pour l'occuper etc Alors Je mets des chaussures Au niveau du jardin Doudou il est en train de tout déblayer Puisqu'il va aller à la déchette Cet après-midi En fait la déchetterie est ouverte Le samedi après-midi Je sais pas si elle est ouverte le dimanche Je crois pas Mais il va y aller cet après-midi Donc il est en train de remplir sa voiture Avec tous les trucs qu'on devait jeter D'ailleurs il a tout posé là Pour les jeter Et que ça déblaye On arrête pas d'entasser En se disant On va les amener à la déchetterie Il faut le faire Donc là il m'a tout déblayé Vous savez le petit coin que je vous ai montré hier Où je vais faire côté pelouse et tout L'idée c'est que j'ai acheté Alors en tout j'ai trois Attendez je me décais un peu il y a le soleil J'ai trois rouleaux de faux serbes Normalement deux suffisent pour le petit coin là Et l'autre c'était pour faire vous savez mes chemins de table et tout et tout D'ailleurs il faut que je vous montre comment je fais Bon c'est très simple Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui étaient intéressés pour voir ce que ça donnait Donc là je vais l'installer Je vais juste décaler les graines des poules Je vais l'installer Et puis je pense que ce soir Doudou me fera les pots Hier je vous en ai parlé j'ai acheté des pots Et on a acheté également des plantes Donc il faut tout rempoter Mettre du bon terreau tout ça tout ça Donc on va s'en occuper Voilà mais je pense que ça va être canon Ça va être trop beau Trop trop canon J'ai trop hâte Et sinon je m'avance au maximum pour la couture Parce que comme Romie est à la sieste J'en profite Une fois qu'elle sera levée Il faudra être avec elle et l'occuper Donc je ne pourrais pas être à la machine à coudes Voilà voilà Un goji Goji elle vit sa meilleure vie elle J'ai mis la couture en pause Je suis en train d'installer La fausse herbe Donc j'en ai mis deux En tout C'est pile poil Puisque ça fait deux mètres Entre la petite cabane des poules Et là où on va s'arrêter Et notre petit gabanon Donc L'idée C'est de Hey c'est pas mal L'idée c'est de Faire un raccord Le plus joli possible Entre les deux Entre les deux morceaux Parce qu'en fait C'est pas tout d'un seul Là je pense qu'on est pas mal Ça se voit vraiment Ça se voit pas beaucoup J'ai découpé Alors j'ai découpé Vraiment Pas grand chose Vous voyez Ça se découpe assez facilement Ce genre de truc Là vous voyez J'ai pris un ciseau comme ça Mais ça se découpe très facilement Par contre Vous voyez Là ça dépasse pas mal Donc je vais couper Pour que ça fasse pile poil la taille Et puis après on sera pas mal Et Doudou Il va les fixer En fait en dessous On a des caille botti en bois Donc il va les fixer Pour pas que ça bouge Et Alors ça je vous ai pas dit Mais en fait dans la fausse pelouse Vous avez Plein de petits trous Donc s'il pleut Ça va passer en dessous Il y a les caille botti C'est pas directement dans la terre Parce que si c'est directement dans la terre Ça va pourrir au bout d'un moment Et c'est pas du tout ce qu'on veut Voilà Je sais pas si on peut passer un coup d'aspirateur Sur ce machin là Je sais pas Bon Je sais pas du tout Bref Allez je découpe le surplus Et puis Je vous montre Vous entendez les poules derrière Et je vous montre ce que ça donne Mais ça va être canon Ça va être canon Quand j'aurais posé les gros pots Ça va être trop trop canon Ça va être magnifique Je kiffe Voilà le petit genou de mademoiselle Qui est bien rouge encore Mais ça va Regardez Je passe le doigt Il y a plus rien On ne dit plus rien C'est encore chaud Et encore c'est moins chaud Mais elle dit plus rien Donc c'est que ça va mieux Ouais C'est nettement plus joli quand même Ça n'a rien à voir Tu rigoles ? Aujourd'hui Romy Elle a 8 mois Donc on va faire la photo T'as la carte Oui t'as la carte Ferme la bouche Tu vas gober les mouches Il y a papa derrière Il fait le clown papa Tu mets pas la bouche Tu montres ? Comment la carte ? 8 mois Et oui Mademoiselle Romy Est un petit peu sur le tapis Je pense que ça va pas Oui je sais Je suis là Coucou Ouais tu m'as vu partir Coucou Je vais faire à manger À midi Je vais faire le gratin De ravioles du Dauphiné Je vais vous filmer la recette Parce que je sais qu'il y en a beaucoup Qui la voulaient Donc je vais la filmer Je crois que je l'avais filmé Mais sur Instagram Donc comme ça au moins Vous l'aurez sur Youtube Je vais m'installer Tout ça Je pense que je vais la mettre vers moi Parce que dès qu'elle me voit plus C'est Voilà Donc je vais la mettre vers moi Désolée je vous montre Le gratin Comme j'ai filmé la recette En fait Voilà Le gratin n'est plus gratin Mais on va manger avec Doudou Romy est en train de terminer son yaourt Et donc nous à midi C'est Donc gratin de ravioles du Dauphiné Et avec ça J'ai fait un petit peu De salade La mâche qui me restait Donc voilà On va se régaler Franchement Il se tient super bien Habituellement Ça coule un petit peu plus de partout Là il se tient super bien Donc tant mieux Voilà Et la recette Vous l'aurez Cet après-midi Mon repas terminé Doudou est de nouveau dehors Je vais mettre Le gratin de ravioles En B-save Et puis on le mangera Certainement demain soir Vous savez le dimanche On fait bien les restes Et comme les filles N'en ont pas mangé Bah ça sera très très bien J'ai eu des nouvelles De ma maman là Elles sont allées au carré de soie Elles sont allées se promener Elles ont acheté Des robes Elles ont mangé À pizza À paille Enfin bref Elles vivent leur meilleure vie Croyez-moi Elles sont pas du tout Malheureuses De partir chez Papi et Mamie Bien au contraire Hier quand je suis sortie Du boulot à 7h Que je les ai récupérées Elles l'ont pas compris en fait Parce que je leur avais expliqué Qu'elles restaient tout le week-end Chez mes parents Et donc quand je leur ai dit Bah on rentre à la maison Les filles elles ont pas compris Alors je leur ai bien réexpliqué Qu'elles rentraient à la maison Pour qu'on puisse refaire un sac Et que Mamie venait les récupérer Parce que sinon C'était la catastrophe Voilà Donc bon Elles vivent leur meilleure vie C'est très très bien J'ai recouché Romy A la sieste Elle était bien fatiguée Doudou est de nouveau dehors Il est en train de démonter En fait vous savez Dans le jardin On avait fait Des passages Avec des Des plaques en bois Là Sauf que ça fait Plus de 6 ans Qu'elles sont sous la terre Et tout C'était complètement pourri Donc il est tout en train De démonter En fait l'idée C'est que pour mettre A la déchetterie Il faut enlever Toutes les vis Les trucs Voilà Qui sont pas bois Donc il est en train De faire tout ça Moi je vais faire Un gâteau Je vais faire un fondant Au mascarpone Pour ce soir Puisque les voisins Sont venus tout à l'heure Pour nous dire Qu'ils faisaient barbecue Et qu'on était les bienvenus Donc c'est avec grand plaisir Qu'on y va Vu le soleil et tout Barbec C'est très bien Donc je vais faire Un petit gâteau Je vais faire un fondant Mascarpone Et je pense que Sur le dessus Je ferai Je sais pas Peut-être avec du Nutella Des trucs En fait sur le coup Je me suis dit Est-ce que je fais Un tiramisu Et en fait Il est trop tard Il sera pas assez bien pris Pour ce soir Et je veux qu'il soit bien pris Donc je fais autre chose Avec le mascarpone Je vais faire un fondant En mascarpone Voilà La musique est à fond C'est doudou Tout va bien Il fait trop trop beau Il fait trop bon Alors moi j'ai la petite veste Parce qu'en fait Quand je suis dans l'atelier J'ouvre un peu la porte Et il y a plus le soleil De l'autre côté Donc il fait vite Un peu frais Mais je pense que Je vais vite la faire sauter Parce que là je vais bouger Donc voilà Let's go C'est parti Est-ce que c'est une blague Ce gâteau Il déborde du moule Bon Il va Il va redégonfler là Mais c'est un truc de dingue Habituellement Il me fait pas ça Bon J'ai changé de moule Alors est-ce que c'est J'explique pas le truc là Il va être Oh là là Il va être moche Qu'est-ce qu'il va être moche Ouh là là Il va être moche Écoutez Il est très moche Vraiment Mais il est très bon Alors là vous allez me dire Mais Berger tu l'as pas goûté Si je l'ai goûté Mais ça se voit pas En fait j'ai découpé là Là vous le voyez Mais comme ça ça se voit pas Alors Pourquoi j'ai découpé J'ai découpé un petit bout Pour pouvoir C'est une blague ce que je vais vous dire Pour pouvoir le remettre dedans correctement Mais par contre Il est vraiment très très bon Alors on dirait qu'il est cramé et tout Mais pas du tout Il est super bon Il est moche Mais il est bon Voilà Donc c'est une recette Pinterest je crois Fondant au Masterpone Et en fait sur le dessus J'ai mis du chocolat fondu Et là vous voyez Ça c'est des Des chocobons Voilà C'est très bon Il est moche Mais il est bon Voilà Le dessert pour ce J'ai pas honte J'ai pas honte D'amener ça chez les voisins Pas du tout Est-ce que je vous montre le jardin J'aurais peut-être dû vous faire un avant Bon après vous vous rappelez comment était notre jardin Normalement Doudou il a tout fait sauter Il a tout fait sauter Attention Tadam C'est pas mal Donc il a fait sauter tout là Et tout là On a récupéré une balance On sort de chez les voisins Donc voilà Donc là il est parti à la déchette Parce qu'elle va bientôt fermer Mais franchement Il a super bien bossé Et il a enlevé Tous les Vous voyez les traits là En fait il y avait les passages Où on marchait Avant Il a tout fait sauter Et par contre regardez Il y a les fraises Qui sont en train de pousser Ça c'est des fraises Ça c'est des fraises Ça c'est des fraises Là on en a plein En dessous Donc Bon on va les laisser Les petites cocottes Donc voilà Et il y en a plein là-bas Là l'idée c'est que Il va faire sauter Le 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 pied de mur Je sais pas si on appelle ça Un pied de mur Bref Les murs Il va les faire sauter Parce qu'on en a jamais Elles sont toutes fines Toutes sèches Et Je crois qu'il veut faire Il veut déplacer Le gros zéli à macro aussi Pour faire l'entrée du jardin Ici en fait Voilà Non je vous ai pas montré Mais du côté Où j'ai mis La fausse herbe J'ai mis La petite table Alors j'ai mis Une plante dessus Mais c'était pour déblayer Un petit peu là-bas Il faut qu'on ponce La table Et qu'on la traite En fait c'est Les petites tables De De Ikea Et en fait Il faut la traiter Il faut la poncer Alors pas tous les ans Mais ils disent tous les deux ans A peu près Donc on va le faire Pour le moment je l'ai mis là Écoutez je vais vous montrer La vue que j'ai De mon atelier Franchement C'est très agréable Très agréable Donc là l'idée C'est qu'on va laisser ça Comme ça Doudou La marche là Il va faire Comme la terrasse Pour que ça fasse Propre en fait Et que ça fasse fini Et puis Et puis voilà Et moi j'aimerais bien Acheter Une petite bordure En bois Pour mettre Derrière L'herbe Voilà Et les plantes Donc On a le bambou Qui est ici Et en fait Dans les trois gros pots Ça sera Des bambous Voilà Et les trois seront Ici Comme ça Ça cachera Alors Pas les voisins On n'a rien à cacher Du tout Mais en fait Visuellement De mon atelier Ça va être canon Je vais vous montrer Je vais installer Les trois bambous Pour que vous ayez Une vision Et je vous montrerai Quand ça sera vraiment Tout tout installé Parce que Je sais pas si Doudou Aura le temps De faire le rempotage Aujourd'hui C'est Cocotte qui parle Elle vous dit bonjour Oui je parle de toi Ma chérie Donc voilà Ce que je vois De mon atelier Alors il y a les poules Juste derrière Je pense que vous les voyez là Mais c'est canon Alors les bambous Sont pas encore plantés On est bien d'accord Je les ai juste mis dans les pots Mais franchement Bah c'est agréable quoi De voir ça C'est canon J'aime beaucoup J'aime beaucoup Romy vient de sortir De deux heures des siestes Je lui ai fait tester La balançoire Je vais vous montrer C'est cool Elle est trop contente Ouais tu veux escalader Et ouais C'est pas mal hein Sinon hier je vous ai parlé De ça Doudou Vous savez j'avais acheté Les bombes de peinture Doudou m'a ressorti Toutes les boîtes De lait De Romy Donc alors Est-ce qu'on les a gardés Depuis sa naissance Ou pas Ou t'en as jeté quand même T'en as jeté Ouais Donc là Normalement un jamboule tout C'est six je crois Bon là on a doublé Non il y en a plus que six Attends il y en a Qu'est-ce Sept Il y en a dix Et il m'en a sorti encore trois Il faudrait qu'on en ait encore deux Et on pourrait refaire un truc L'idée c'est qu'il en manque encore deux Une là et une là On serait pas mal Mais bon T'en fais sauter trois C'est déjà pas mal Donc Bah je vais m'amuser à les peindre C'est Je vais C'est pas comme si j'avais quelque chose à faire Bon je vais pas le faire maintenant clairement Mais voilà Doudou m'a tout sorti Et oui Il avait gardé tout ça J'avais même pas J'avais même pas vu moi Qu'il avait gardé tout ça Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Modilac Pas du tout Elle sera Modilac Pas du tout Ça serait cool quand même Mais je vais le faire D'être en partenariat avec Modilac On aurait pas payé les boîtes de lait pour Romy C'est cool Là il en manque deux Pour être bien Pardon ? Ouais Bah il y en a une dans le placard Je crois Ouais Et puis il y en a sûrement une Bah bah deux Après on peut en faire une déjà On peut en faire un bon chamboule-tout Mais avec deux en plus Ça ferait un gros chamboule-tout Bon il est 19h Je suis en train de fermer tous les volets On va aller chez les voisins Doudou il est déjà parti Je vais exporter le vlog Je vais vous abandonner ici histoire qu'on profite Et qu'on puisse exporter le vlog Pendant qu'on est en train de manger chez les voisins Comme ça Ça sera un petit peu moins la course tout à l'heure Quand on rentre De toute façon Demain pareil On continue Les travaux Tout ça à l'extérieur On récupère les filles demain après-midi Et puis Et puis voilà Le week-end sera déjà terminé Ça passe tellement vite Mais franchement c'est ce que je disais à Doudou On a pas mal commencé quand même On a fait beaucoup de choses Donc c'est trop cool Allez je vous fais des bisous On se retrouve demain Pour un nouveau vlog Je vous mets cet après-midi La recette du gratin de raviol Et puis voilà Je vous fais des bisous Et je vous dis à demain Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada